Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, nouvelle semaine, nouveau programme, on a plein de choses à voir. On parlera bien évidemment migration comme le titre l'indique, mais on va parler aussi Canyon, on va parler Seroli, on va parler plein de choses, on va parler des branches, on va poser plein de questions là-dessus. Et on va aussi revenir sur le calendrier de la semaine si des nouveaux événements sont à Paris et on parlera aussi Paris, Paris, Paris. On va commencer par ça d'ailleurs avant d'aller voir le calendrier. Les paris, on s'est blindé côté Horus, côté Anubis j'ai été moins performant cette fois-là, mais la semaine dernière c'était l'inverse. Mais cette semaine côté Horus, le côté dont je fais partie, on s'est vraiment refait, on est bien, j'ai plus de 7000 Auric à ce tour-là. On en parlera, je vous ferai une vidéo dans la semaine sur les paris, sur mes pronostics. Il y a un ou deux bons coups peut-être à jouer, c'est plus difficile de se mettre là, mais on va tenter de se blinder bien évidemment. Donc si vous ne voulez pas rater cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. On a grâce à vous les amis, éclaté, désintégré même le plateau, le plafond des 2900 abonnés. Merci à vous. Cette semaine, on devrait pulvériser le 3000 abonnés si vous continuez comme ça. Merci, merci beaucoup de vous abonner et surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et c'est grâce à vous qu'elle grandit tous les jours. Donc on fera une petite vidéo encore une fois pronostique. Ce coup-là sur la SNO à 6000, on y reviendra dans la vidéo dans la semaine, mais il était énorme. J'espère que vous l'avez suivi et côté Horus, vous vous êtes blindés. On en rediscutera pour les événements qui viennent d'apparaître. Et donc comme prévu, on a le puzzle. Alors moi, il ne vient que de le popper sur mon serveur. Certains serveurs avaient déjà le puzzle. Donc nous, on l'a seulement. Je vous ferai une vidéo dédiée au puzzle puisque c'est quand même très simple de le faire rapidement et d'empocher des gemmes tranquillement. Entre, si je ne dis pas de bêtises, au minimum 800 gemmes et maximum 3000 gemmes. Donc c'est quand même très propre, très simple. Donc je vous en ferai une vidéo dédiée. Je n'ai même pas encore toutes les pièces puisqu'il y a toute la journée pour les avoir. Enfin, quand je dis toute la journée, c'est parce qu'il faut faire en fait, alors hop là, on va revenir sur les branches aussi. Il faut des aides d'alliance, détruire des forts barbares ou des postes de messagerie. Ça va très vite à avoir. Vous voyez, j'en ai déjà 16. Donc on verra bien. Il en faut 30 ou 35. Ça dépend des puzzles. Cette fois, c'est 30. Donc bon, on ira le voir. En plus, je le vois. Le premier, il n'a pas l'air trop trop compliqué. Ça vient que de commencer 56 secondes déjà pour Loki Belto. C'est un temps élevé. Je pense qu'on pourra faire bien moins. Ça va jouer autour des 45 secondes comme d'habitude, normalement. Bref, au niveau des autres events, il n'y a rien d'autre de nouveau aujourd'hui pour ce début de semaine. Sauf, sauf à la surprise générale, je dirais, la crise de Seroli. Commençons par ça, qui est de nouveau revenu. Mais avec une petite particularité, une petite différence qui, moi, me chagrine. Donc on n'a toujours que 3 commandants. Le niveau est à choisir. Évidemment, les stratégies, je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai déjà fait une vidéo tuto de la semaine dernière. Je vous mets le lien en suggestion si vous l'avez raté sur cette crise de Seroli. Donc assez simple de lire la stratégie. Après, le plus difficile reste d'avoir un bon groupe pour l'exécuter. En revanche, donc la petite différence, si vous allez dans le magasin. Je vous rappelle que c'est 3 cadeaux et 750 pièces au total sur la durée des 4 jours. Ce n'est pas reset à minuit. Si on va dans le magasin, regardez. Là, ça m'a saoulé, moi. Regardez, il n'y a plus les potions d'action, les points d'action. Les potions de points d'action, il n'y en a plus. Là, c'est des boucliers de 24 heures. C'est des clés en or. C'est des tomes du savoir. Donc bon, là, contrairement au premier où je vous avais dit acheter les potions de points d'action. Moi, j'ai fait que ça. J'en ai acheté, je crois, 45, 46, quelque chose comme ça. Puisque j'ai eu au total tous les boss et toutes les pièces. Là-dessus, moi, je pense que je vais me jeter sur les TP. Je vais prendre les 10 TP. Il n'y en a que 10. Et je vais prendre les 10 clés en or. Et puis, ça sera tout. Je pense que j'aurai fini mes points. Et s'il me reste des points, je ne pense pas que je vais prendre des boucliers. Ça ne sert pas à grand-chose. Je vais sûrement prendre des accélérateurs. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Mais en tout cas, pour préparer le KVK, je vais prendre les deux téléportes. Donc, je vais en avoir 10 et les clés en or pour espérer avoir des sculptures légendaires. Voilà pour Seroli pour cette semaine. Je vais revenir donc à présent sur une question que vous m'avez posée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Deux mêmes questions. La première, c'est plus que des gemmes et le roi des cartes arrivent quand ? Alors, normalement, si le timing est respecté, le plus que des gemmes et ou le roi des cartes, il est probable, il est possible que ça tombe en même temps. Et il est possible que ça tombe cette semaine. Pour moi, les deux doivent arriver soit dans la semaine, soit sous les deux semaines. Ça doit arriver là. Donc, économisez vos gemmes. Et peut-être qu'on va pouvoir l'avoir dans le roi des cartes. Donc, si le roi des cartes pop avant plus que des gemmes, si on a le roi des cartes dans les semaines-là, gardez bien vos gemmes. Faites le roi des cartes le dernier jour. Parce qu'on ne sait jamais si le roi des cartes pop. Donc, je vous le dis, gardez bien vos gemmes. Gardez bien si le roi des cartes apparaît avant plus que des gemmes. Et vous le ferez le dernier jour si plus que des gemmes n'est pas apparu. Donc, ça, c'est la première question que vous m'avez beaucoup posée. Ensuite, embranchement. Alors, ça, j'ai été surpris que vous soyez surpris par mon niveau en embranchement et que je vous dise qu'il n'y a pas besoin de faire des barbares à mort. Il n'y a pas besoin d'acheter les packs, etc. On arrivera facilement au niveau 25. Alors, un d'entre vous déjà a mis la réponse. C'est 2888 apparemment branches qu'il faut si on ne critique pas pour aller au maximum. Donc, après, selon les critiques que vous faites, ça va descendre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, je suis niveau 21 actuellement. Niveau 20, pardon. Je fais le 21 actuellement. Alors que je n'ai jamais fait particulièrement les barbares. Alors, pour vous montrer que je n'ai jamais fait particulièrement les barbares, j'ai trouvé où vous le montrez. Si on va dans défense de ville, regardez, je ne suis même pas à 30 de ce côté-là. Donc, ce n'est pas avec les barbares que j'ai monté mon niveau. De l'autre côté, on se dit, ah bah ouais, mais tu as acheté des packs, blablabla. Vous voyez, les packs, je n'en ai acheté aucun. On est toujours sur 5,49€. Et il reste 4 jours, 17 heures, 9 minutes et 43 secondes. Donc, vous le voyez, on est bien là-dessus. Je n'ai rien acheté pour le moment. Donc, ce n'est pas ça qui m'a fait monter mon niveau. Pourtant, moi-même, je suis surpris parce que je pensais que c'était comme ça pour vous tous également. Je n'ai pas fait attention sur mes rerolls en fait. Et pourtant, vous le voyez, je suis déjà au niveau 20. Donc, qu'est-ce que je fais ? Moi, je ne fais rien de particulier, vraiment, pour avoir des branches. Simplement, je ramasse mes farms en ville. Donc, vous voyez, là, je ramasse, j'ai des cadeaux. J'en ai 3, c'est super. Donc, vous, c'est pareil. Et j'envoie en boucle mes troupes farmées. Elles farment sur toutes les différentes ressources. Et je les récupère. Et voilà, je ne fais rien d'autre pour monter et pour récupérer des branches. Donc, j'ai peut-être eu de la chance. J'ai eu beaucoup de cadeaux. J'ai peut-être eu de la chance à beaucoup de critiques. Je ne me suis pas vraiment penché là-dessus parce que je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment difficile à chaque fois. D'atteindre ce niveau-là. La seule différence, peut-être, et encore, elle est mineure. La seule différence qu'il peut y avoir par rapport à vous si vous n'êtes pas encore l'académie au max. Enfin, les recherches académiques au max. Et la ville au max. C'est que, moi, les augmentations, ce n'est pas de puissance de troupes. C'est quelque part là-dedans. Tuis les briques, je les débloque tout de suite. Mais ça fait une différence. Vous voyez, ça fait une différence de 12 branches. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, voilà. C'est là la seule différence que je vois. Je ne fais rien de particulier. Donc, vous m'avez demandé de vous montrer en vidéo ce que je faisais exactement. Donc, voilà. Je ne fais vraiment rien de particulier à part ramasser tout simplement les items, les ressources dans mon village. Et envoyer mes farms farmer du coup. Et quand ils reviennent, je récupère des branches. Donc, vraiment, c'est tout. Donc, voilà pour ce point-là. Si certains d'entre vous ont une astuce autre qui pourrait expliquer ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je serais curieux de savoir. Certains ont parlé d'une astuce d'envoyer à proximité, dans une mine tout de suite à proximité de son village. Genre celle-là, la pierre là. Je fais des allers-retours et tout de suite, ça me donne tout de suite une branche. Je n'ai pas testé. Apparemment, ça marcherait. Apparemment, le plafond sera à 100k. Donc, dès qu'on fait 100k de ressources, il faut rappeler et puis renvoyer, etc. Moi, je ne me prends pas la tête avec ça. Je trouve que c'est un petit peu de la prise de tête pour pas grand-chose au final. Parce que, comme vous le voyez, ça monte tout seul. Et puis, je devrais atteindre le palier sans difficulté par rapport à ça. On passe à présent à une breaking news babaesque. Baba, un des abonnés éponymes de ma chaîne. Puisqu'il est effectivement abonné. Je ne sais pas s'il passe souvent, mais en tout cas, il l'est. Et il a passé les 600 millions de points. Mais ce n'est pas ça qui, moi, m'a choqué. Parce que le passage de 600 millions de points de Baba, ce n'est pas le premier. Un rock premier l'avait déjà passé. Et là, il était sûr, vu sa puissance qui montait, qu'il avait passé les 600 millions. C'est une partie de la vidéo qu'il a faite pour passer les 600 millions. Donc, il a vraiment souhaité passer le palier. Et regardez, donc je vous montre l'extrait. Il claque tous ses boosts. Moi, ça m'a choqué. Il claque tous ses boosts. Et une fois qu'il n'a plus de boosts, quand vous êtes Baba et que vous n'avez plus de boosts, qu'est-ce que vous faites ? Et bien, c'est simple. Vous claquez toutes vos gemmes. Et là, regardez, je vous ai vraiment diminué le son du bruit. Parce que c'est assez insupportable. J'ai mis un moins 25 décibels pour vous dire. Parce que ce bruit est assez assourdissant, sinon, dans la vidéo originale. Et là, tout simplement, pendant 2 minutes, il va claquer tout son stock de gemmes. Donc, 1 million et demi, tranquille. Pour lui, c'est une plaisanterie. Lors du Pre-KVK, on l'avait déjà vu faire la même chose et claquer 5 millions de gemmes. Donc, c'était un peu plus long, bien évidemment. Ça va durer 7-8 minutes. Mais là, tout simplement, donc, il claque. Regardez, moi, à part Baba, que j'ai déjà vu faire ça, j'ai jamais vu d'autres joueurs faire ça comme ça, être détente. Et tout simplement, pour atteindre le palier des 600 millions et pouvoir faire une com' dessus, on est fiers. Il a raison, puisque c'est un des joueurs les plus puissants. Le deuxième plus puissant actuellement. Ça se trouve, il est passé, d'ailleurs, devant Rock 1er, maintenant, puisque Rock 1er va un tout petit peu diminuer. Mais je ne suis pas persuadé, puisqu'il était repassé à 599 millions seulement. C'était il y a déjà plus d'une semaine, donc il a duré atteindre ce palier. Mais en tout cas, voilà, Baba, le deuxième joueur a passé le palier des 600 millions. Et là, clairement, claquer 1 million et demi de gemmes juste, parce qu'il n'y a aucune utilité pour lui à faire ça. Il n'y a pas d'event en cours, apparemment. Je ne pense pas. Si, remarque, il y a le MGE en cours. Il est sur le premier jour, comme nous, de création de troupes. Donc croyez bien que sur son royaume, personne ne va lui passer devant. Il a fait, là, il a fait pour 30 millions de points. Donc, points de puissance. Donc, en équivalent au point du premier jour de MGE, je ne sais pas combien il a dû faire. Il doit être déjà à 300 millions de points pour le premier jour de l'étape. Mais en tout cas, là, c'est clairement très impressionnant. Et quand il va avoir fini, ce qui est très drôle, quand il va avoir fini, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va l'acheter des packs, normal. Bon, juste quelques packs de quoi se refaire, il remonte à 90 000. Mais bon, c'est tout aussi impressionnant. Voilà pour la news babaesque. Passons à présent au sujet principal, à savoir la migration. Alors, afin de toujours vous apporter plus de contenu, plus de contenu intéressant et surtout de la stratégie et voir ce qui se fait ailleurs, mon souhait idéal était de migrer un de mes comptes secondaires qui est juste en dessous des 25 millions. J'ai plusieurs comptes, certains au-dessus des 25 millions, d'autres en dessous des 25 millions. Et j'en ai qui sont proches de la limite. Donc, je voulais migrer un de mes comptes secondaires sur, justement, un autre serveur. Donc, ce que je vais faire là, ce compte-là, à 21 450 millions, j'ai des constructions qui sont en attente. Donc, il va être très proche. Il va prendre 2-3 millions sous quelques jours-là. Et donc, il va passer la barre des 25 millions. Donc, juste avant qu'il les passe, je souhaite le migrer. Alors, mon souhait initial, je vais vous le montrer, c'était de le migrer sur les deuxièmes tranches de serveurs, c'est-à-dire ceux qui sont cotés Anubis. Et, parce que coté Anubis, vous allez le voir, donc si on regarde coté Anubis, coté Anubis, ils n'ont pas le même cycle des KVK. Donc, je voulais le migrer sur un serveur récent, donc après les 1400, qui ne font pas le KVK en même temps que nous, puisqu'il y a deux gros cycles de KVK, ceux d'après le 1400 et ceux avant le 1400, sachant qu'il y en a certains qui échappent à cette règle, qui sont en dessous du 1400, mais très peu. Et je le souhaitais le mettre de l'autre côté. Donc, pour ça, pour prendre ma décision, d'ailleurs, c'est le process de décision que je vous conseille, quand vous voulez migrer, il faut aller vite. Là, je vais migrer immédiatement. Dès que je vais avoir tranché, je vais migrer. Pourquoi il faut le faire vite quand on migre ? Parce que sinon, ça traîne et vous ne le faites jamais, ou vous ne le faites pas au bon moment, ou votre critère de choix, il est plus bon, etc. Donc, quand vous avez pris votre choix, faites-le, vous migrez. Donc, dans les plus forts, parce que je veux l'emmener dans un gros royaume, dans les plus forts, on avait les 411K, qui sont à 3 milliards de avec leur team. Ça ne veut pas dire que c'est les plus hauts sur les royaumes, mais ça veut dire qu'ils ont quand même une belle puissance de royaume. Les NBA 1 à 3 milliards 3, et les 1341 à 3 milliards 100 également. Le choix sur lequel je m'étais arrêté, c'est les NBA 1. Mais le problème, c'est que le 411K et les NBA 1, qui sont de très très gros royaumes, tout comme le 1341, eux sont encore en KVK. Si on va le voir, contrairement au 1341, si on va le voir, mais le 1341 est de notre côté en KVK. Hop là, on va aller voir le 1422 et le 1411. 1422, il est là. 1422, vous le voyez, il est en immigration limitée. Donc je ne peux pas y aller, c'est simple. Immigration limitée, il est en KVK. Et vous le voyez, c'est écrit, ce royaume participe actuellement, blablabla. Et si on va voir le 1411, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, ils sont dans le même KVK. Donc ça doit être bien la guerre là-bas. Hop là, immigration limitée, toujours la même. Et si on va voir, donc, ils sont en KVK, ils sont dans le combien ? Ils sont dans le 50 et des quelques ? 1424, 1409, non, c'est pas celui-là. 1411, et il est là, et 1422. Donc là-bas, le KVK 52, on le sait, il est à 28 jours d'histoire, 7 heures. Donc on se doute bien que c'est loin d'être fini. Donc il va rester un petit peu de temps quand même. Et d'ailleurs, on l'avait suivi, ce KVK de dingue, et on le suit toujours. Donc, migrer sur l'un de ces deux royaumes, ce n'est pas possible pour le moment. Il va falloir attendre 2-3 semaines. C'est pas grave, je referai un move avec mon compte, justement, qui va bouger là. Ça va me permettre de commencer le KVK sur un royaume, et de migrer après ce KVK sur un autre royaume. C'est pas bien grave. Donc, ne pouvant aller sur le royaume que je veux. Donc mon royaume cible sera le 1422, donc je l'amènerai à terme sur le 1422. Ne pouvant aller sur le royaume où je souhaite aller. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de me pencher sur les autres royaumes, ceux qui vont faire le KVK en même temps que nous. Et pour prendre cette décision-là, sur lequel aller, sachant qu'il y en a plein, plein, plein aussi. Comme ça, ça apportera aussi une autre vision, un autre axe, puisque je serai dans le KVK avec mon main, et aussi dans un autre KVK avec ce re-roll. Puisque normalement, je devrais pouvoir intégrer une grosse alliance avec, ou du moins une alliance de taille intermédiaire, puisque les Imperium recrutent en dessous de 25 millions. J'irai sur un Imperium, bien évidemment. J'ai utilisé un fichier que je possède. Donc je vous ai déjà montré, mis dans la partie communauté du site, un fichier avec les puissances des alliances pour notre KVK. J'en ai un autre en ma possession, qui m'a été remis par l'un d'entre vous, par un abonné. D'ailleurs, je le remercie pour ce fichier. Un gros travail, bien évidemment, pour faire ce genre de fichier, puisque le fichier que je vous avais mis dans la partie communauté, lui, était basé sur le top 6 de chaque royaume. Ce n'est pas le cas de ce fichier. Sur le cas de ce fichier, il s'est basé sur le top 6. C'est Emdal qui a réalisé ce fichier, merci à lui. Il s'est basé sur le top 6, mais en plus, il a pris d'autres critères, tels que le classement général des alliances, le positionnement des alliances qui sont en zone 3, etc. Il arrive à un montage comme celui-là, un résultat comme celui-là. Quand on recoupe les deux fichiers, les deux fichiers sont plus ou moins cohérents. Ils ont à peu près le même classement en puissance. La différence que l'on voit entre les deux fichiers, c'est la puissance de la coalition. Sur le fichier que je vous ai mis en lien, elle est beaucoup plus basse. Elle est plus basse de quelques dizaines de millions pour chaque coalition. En revanche, là, elle est plus élevée, mais l'ordre est pratiquement le même. En regardant ce fichier, je me suis dit, où aller pour que ce soit un gros serveur ? Pas forcément le 1093 qui est bien connu de tout le monde, mais un serveur qui est très puissant, qui est dans les plus puissants du jeu, donc avec le plus d'actifs, mais qui n'est pas le 1093, bien évidemment, avec les MFLD, les K9T, etc. Ou justement le serveur des JWM. Et j'ai regardé le 1157 qui est affiché à une puissance de 46,6 milliards sur ce petit tableau. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller sur celui-là ? Déjà, aller voir si c'est bien cohérent le chiffre qui est affiché avec la réalité. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller voir sur le 57. Et si c'est ok, on va pouvoir migrer dessus. Et donc ça nous fera un autre axe de KVK, puisque ce sera un autre. Donc on va voir, il est à 481 jours. Lui, il n'est pas en KVK, bien évidemment, puisque son KVK, Light and Darkness, va commencer. On regarde un peu ce royaume qui est dessus. Donc voilà, on le voit, il y a les Sods dessus, qui sont en ligue. On a les BAD, on a plusieurs alliances. Hop là, attendez, je vais bien me placer au centre, comme ça on va le voir. On a les BBTH. Donc là, on est vraiment sur un très très gros royaume, bien évidemment. Donc allez, on va se décider. On va aller dessus sur le 1157, donc sur le royaume des Sods. On met immigré. Il nous dit, j'ai bien vérifié, je me suis débarrassé de tout. J'ai rempli toutes les conditions normalement. Donc je devrais être bon. J'ai bien 4 pages de passeport. Ma ville, mes troupes ne sont pas en combat. Je ne fais partie d'aucune alliance. Le nombre de ressources que je possède ne dépasse pas la capacité de protection de ma réserve. J'ai 30 jours où je serai bloqué. Ce n'est pas grave, puisque je referai un move au-delà des 30 jours. Après tous les points des événements, ce n'est pas grave. Et il me faut mes 4 pages de passeport. Donc je suis bon de mon point de vue partout. Donc allez, on y va. Et on l'envoie là-bas. Bla bla bla. Êtes-vous sûr ? Ça va être initialisé. Vous irez en enfer. Attention. Hop là. Et c'est parti. Donc je remplissais bien toutes les conditions. Donc c'est parti. On va se retrouver sur ce royaume-là. Sur le 1157. Royaume Imperium. On va voir pour postuler après rapidement. Alors, qui a-t-on dans le classement ? Et où va-t-on pouvoir aller surtout ? Puisque le but est tout de suite d'aller sur une grosse... On le voit, c'est un royaume énorme. Regardez ces conditions. Déjà, les deux premières alliances, elles sont à... Si on cumule les trois premières alliances, on est déjà à 26 milliards de puissance. 32, énorme le royaume. Un SOT, BBTH. Donc on regarde bien. Les conditions, elles doivent être élevées. Donc 139. Est-ce qu'ils acceptent tout le monde ? Est-ce qu'ils acceptent tout le monde là-dessus ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut se mettre chez les BAD, par exemple, pour commencer ? 30 millions minimum, même chez les BAD. Chez les WAL peut-être. 30 millions. Donc je vais monter ma puissance. Et après, est-ce qu'on a plus bas en niveau ? Non, je vais monter ma puissance à 25 millions pour repasser la barrière. Et puis par la suite, je vais pouvoir postuler. Parce qu'à mon avis, genre d'alliance, si vous postulez vraiment à l'arrache, la probabilité que je sois accepté... On peut tenter. On va voir ça tout de suite. Allez, on va tenter de faire une candidature à l'arrache tout de suite. Alors attendez, regardons le nombre de slots disponibles. 139. 139 sur 150 chez les BBTH. Chez les BBTH, ça peut passer. Chez les WAL aussi, ça peut passer. Est-ce que si on postule comme ça chez les BBTH, ils vont dire « Ouais, ouais, c'est un re-roll de quelqu'un. » Mais on va l'accepter. Ou est-ce qu'on va se faire refuser tranquillement, très rapidement ? Alors on va le voir tout de suite. Est-ce qu'ils vont accepter ? On peut tenter un Toc-Toc BBTH. Mais à mon avis, ça ne marchera pas. On ne va pas tenter. On va attendre de voir s'ils m'acceptent le temps de la vidéo. Sinon je montrerai mon niveau. Et puis on verra bien par la suite. De toute façon, je vous tiendrai informé de comment ça avance. Je vais passer très rapidement les 25 millions. Je serai loqué comme ça. Et je redescendrai le cas échéant. Parce que dans un mois, je vais essayer de me maintenir autour des 30. Et pouvoir redescendre après, même en ayant des morts pendant le KVK. Ce n'est pas grave. Pour remigrer sur un Imperium. Sur le 411 ou le 422. Le 422 pour le moment était notre choix. Donc voilà. Quand vous migrez, faites-le rapidement. Toujours, toujours. Il faut faire votre choix en quelques jours. Parce que si vous tergiverser pendant très longtemps, ça ne va pas le faire. Vous avez vu. Là, évidemment, c'est qu'un compte secondaire. Donc l'enjeu pour moi est vraiment de me placer sur un autre gros serveur que celui de mon compte principal. Et vous apporter d'autres informations complémentaires plus fiables de l'intérieur en vivant un autre KVK qui aura un autre timing. C'est pour ça qu'après, dès que le 411 et le 422 vont être de nouveau disponibles, je vais migrer sur le 422. Donc sauf si je change d'avis. Parce que vous voyez, le problème, c'est que quand on ne le fait pas tout de suite, on va changer d'avis. On peut changer d'avis. Et forcément, ça nous apporte un autre recul. Et donc nos choix, ils vont être remis en question. Bref, vous le voyez sinon au niveau du calendrier. C'est le même que sur mon serveur. Donc là, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas eu le puzzle avant nous. Donc voilà, je suis sur le même rythme. Et sur le plus grand gouverneur, évidemment, c'est aussi Artemis. Là-dessus, il n'y a pas de nouveau. Et les events, c'est exactement les mêmes que sur le 1164. Donc là, de ce point de vue-là, aucune surprise. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce compte que je vais placer va rentrer dans une des grosses alliances. On va le voir. Si l'un d'entre vous est dans une de ces alliances, s'il peut me faire rentrer, merci à lui. Merci de me contacter. Sur ce compte-là, je viens d'arriver. Qu'il n'hésite pas à me contacter sur ce compte pour me faire rentrer. Ça serait de la balle. Sinon, je vais voir pour essayer de les intégrer. Et je vous donnerai des infos après lors de ce KVK. Parce qu'à mon avis, ce serveur-là va forcément être sur un KVK en face d'autres royaumes impériums. Donc ça va être quelque chose d'assez énorme. Avant de vous quitter, les amis, un petit complément, une petite correction sur les tips du Canyon que je vous ai fait hier. Je vais vous apporter une modification à la disposition que je vous ai proposée. Puisque j'ai vu l'un d'entre vous attirer, merci à lui, attirer mon attention sur une stratégie que je ne connaissais pas en défense. Regardez, je vous avais dit qu'il était préférable de placer ses troupes comme celle-là. Car dans ce sens-là, comme ça, Charles Martel en bas, par exemple, ne pouvait pas se faire attaquer à 4 contre 1. Mais, si vous utilisez cette stratégie-là, ça a un défaut. C'est qu'il y a une contre-offensive de cette stratégie-là. C'est de placer ses troupes comme ça ou comme ça, par exemple. Ce qui fait qu'en général comme ça. Quand on fait ça, si en face on a la disposition comme celle-là, face à nous, et qu'on envoie une troupe comme ça. Celle qui va être là, donc mon Alexandre, s'il zone, il va pouvoir attaquer les deux autres troupes sans être menacé. Et pouvoir zoner fortement. Et donc ça va vraiment, j'ai fait le test, et vraiment on défonce la troupe adverse. Donc cette stratégie-là, face à cette disposition-là, est vraiment ultra efficace. Donc la disposition la plus optimale reste donc celle-là. Avec un tank sur cette zone-là de préférence. Ce qui va vous permettre, et un zone derrière, puisque vous risquez de vous prendre 4 troupes sur la tête. Donc autant avoir un tank et une zone derrière. Ce qui va vous permettre de mieux résister. Ou alors une troupe très très tanky. Avec du Richard ou du Constantin qui va vous permettre de résister vraiment longtemps. Donc petit correctif que je voulais vous apporter. Car quand j'ai fait les tests après avec cette disposition-là. Tac ! Oui celle-là, j'ai testé les deux. Vraiment quand on défonce les adversaires, je les défonce ceux qui ont la même disposition que je vous avais conseillé. Donc on part sur celle-là. Je vous conseille vraiment en défense de vous mettre comme ça. Voilà c'était un correctif que je voulais vous apporter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Comme vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie vraiment énormément. Et surtout, surtout, surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, aidez-nous à éclater, à désintégrer le plafond des 3000 abonnés. On devrait l'atteindre sous quelques jours. On va vraiment le pulvériser. Je vous remercie, c'est vraiment grâce à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Faites vraiment attention à vous. Respectez les gestes barrières. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock.